Bonjour à toutes et à tous, je suis Alice Palussière, formatrice à West Media Lab, qui s'est associée à la Google News Initiative pour former gratuitement les journalistes aux outils numériques. Dans cette vidéo, je vais vous présenter différents outils de recherche avancés utiles aux journalistes pour couvrir une élection. Tout d'abord, la recherche en ligne. Nous allons voir les subtilités de la recherche sur le moteur de recherche Google et comment elles peuvent vous servir au quotidien dans votre travail de journaliste. Le moteur de recherche parfait doit comprendre exactement ce que vous souhaitez et vous donner exactement ce que vous voulez. Cette citation de Larry Page, l'un des cofondateurs de Google, est l'un des objectifs des ingénieurs qui travaillent pour la société. Mais pour le moment, l'algorithme a encore besoin de votre précision dans votre recherche pour vous aiguiller au mieux. Il n'y a pas qu'une seule bonne façon d'utiliser le moteur de recherche Google, mais avec l'aide des outils suivants, vous pourrez souvent trouver des résultats différents de ceux que vous auriez obtenus lors d'une recherche classique de mots-clés. Vous pouvez utiliser des symboles ou des mots dans votre recherche pour obtenir des résultats plus précis. C'est ce qu'on appelle les opérateurs de recherche. Les opérateurs de recherche sont des commandes à utiliser lors de vos requêtes sur Google. Elles vont vous permettre d'affiner votre requête et de trouver précisément et plus efficacement ce que vous recherchez, en intégrant ou en excluant, par exemple, certains termes de votre recherche. Voyons des exemples. Le signe moins, le tiret, qui exclut un mot ou une thématique de votre recherche. L'opérateur site de points, qui vous permet de ne chercher que sur un seul site. Vous pouvez combiner un mot-clé comme parrainage, par exemple, avec l'URL d'un site du gouvernement, et vous aurez pour mot-clé les résultats provenant uniquement de ce site ou de ce nom de domaine. Ce qui est notre troisième exemple. Cela vous permet d'avoir uniquement les contenus publiés sur les sites appartenant au nom de domaine du gouvernement. FileType 2.0 est un opérateur précieux quand vous cherchez un type de fichier spécifique. Imaginez que vous cherchez un PDF noyé au sein d'un site où vous trouverez plein d'autres communications associées. Ici, vous indiquez à Search que vous ne souhaitez que ce type de format de document. Cela est également très pratique lorsque vous cherchez des jeux de données en format XLS ou CSV. Le cache 2.0 est utile quand vous n'arrivez pas à accéder à une page web en particulier. Elle ne répond plus, ne se charge pas correctement, ou elle a tout simplement été supprimée. Le cache de Google est une sorte de copie sauvegardée, un cliché, d'une page web pouvant être récupérée sur les serveurs. Vous pouvez utiliser cache 2.0 pour trouver les versions cachées des sites les plus récents. L'intérêt pour vous est de pouvoir accéder à du contenu qui aurait pu être supprimé, des communiqués de presse, de candidats ou gouvernementaux, mais qui seraient ainsi encore disponibles sur ce cache. Si vous avez un doute sur ces opérateurs, vous pouvez toujours vous rendre sur la page de la recherche avancée, accessible ici, qui vous permet de remplir des champs avec vos mots-clés ou vos expressions et fait pour vous l'affinage de la recherche. S'il y a un sujet ou un domaine qui vous intéresse particulièrement, vous pouvez vous créer une alerte de recherche. Cela vous permettra de recevoir des emails lorsque de nouveaux résultats s'affichent dans la recherche Google pour un sujet donné. Vous pouvez, par exemple, recevoir des informations sur les actualités, les candidats que vous suivez, leurs parties ou les thèmes de campagne. Plus cette alerte est unique et ciblée, plus elle vous aidera dans les publications qu'elle vous proposera, ce qui pourra vous aider, par exemple, à trouver de nouvelles idées ou de nouveaux angles. Vous avez deux façons possibles de rechercher dans le passé. La première est de passer par le cache, ce que nous avons vu avec les opérateurs de recherche. Mais si un nouveau cache a remplacé le précédent et que l'information que vous cherchez est trop ancienne, il vous reste une autre option pour fouiller dans le passé. Utilisez la Weback Machine de la Fondation Internet Archive. Il s'agit d'un organisme à but non lucratif consacré à l'archivage du web et qui constitue en quelque sorte une bibliothèque numérique. Ces archives électroniques sont constituées de clichés instantanés, de pages web, de logiciels, de films, de livres et d'enregistrements audio. Archive.org est un excellent moyen d'enquêter sur des choses qui étaient sur le web il y a longtemps, sur ce que des responsables politiques ont pu dire dans le passé, en particulier sur leur propre site web. Les points bleus sont une version sauvegardée d'un site web datant de cette époque. Vous pouvez cliquer dessus et voir à quoi ressemblait le site à une date donnée. La Weback Machine a plusieurs avantages. L'avantage juridique tout d'abord, pour prouver qu'un contenu était en ligne à une date donnée. Le Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle a d'ailleurs reconnu la validité de ces archives comme preuve. Un avantage informatif, pour visualiser des sites disparus ou voir l'évolution des certains sites actuels. Un avantage historique, pour retrouver des faits mis en ligne à une date donnée. Et enfin, un avantage informatique, pour pouvoir reconstituer le contenu ou l'arborescence d'un site dont on aurait perdu les sauvegardes. Le Fact Check Explorer. Voici un outil pour vous aider à retrouver les fact-checkings publiés par les médias français, mais aussi partout dans le monde. Vous les retrouverez ici au même endroit, sur cet outil, qui est en quelque sorte un moteur de recherche dans le moteur de recherche, qui va vous permettre de réaliser une recherche complète, parmi les centaines d'articles et de sources spécialisées dans la vérification de faits. Il s'agit d'une ressource utile pour vérifier si une enquête sérieuse a déjà été réalisée par des spécialistes sur une information ou une rumeur. Une étape qui peut vous permettre de gagner du temps avant de vous lancer vous-même dans un fact-checking. Vous y trouverez, sur le même principe que la page de Google Actualité, qui recense ces mêmes fact-checkings, les informations suivantes. La déclaration concernée, l'auteur de la déclaration, le nom de l'éditeur, vérifiant les faits, et un résumé du fact-checking effectué par l'éditeur. Dataset Search vous permet de trouver des jeux de données où qu'ils soient hébergés, sur le site d'un éditeur par exemple, ou sur une bibliothèque en ligne. Vous pouvez trier vos résultats par type de document ou par mise à jour, depuis un mois, depuis un an, ou sur les trois dernières années. Une fois que vous avez trouvé votre jeu de données, vous pouvez cliquer sur le lien et vous serez dirigé vers la page source de ces données. Dans le cadre des lectures, vous pouvez aussi y trouver les résultats des précédents scrutins. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Pour aller plus loin, nous vous proposons six modules de formation aux outils numériques à destination des journalistes. Retrouvez le programme et les informations pour participer à une prochaine session sur le site de West Media Lab. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501